Ce qui me préoccupe, évidemment, comme Manga a annoncé depuis le Kenya, la création d'un mouvement politico-militaire de l'alliance FLEV-Congo, un client, plusieurs mouvements armés, donc le M23. Ma question, pourquoi avoir choisi de faire cette annonce maintenant à quelques jours de la présidentielle ? Effectivement, bonne question que vous posez Mathieu. Bonjour Pauline Azidi. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. D'abord, expliquez-nous ce qu'est cette alliance politico-militaire. Oui, alors vendredi à la mi-journée, des officiels du M23 ont annoncé la tenue d'un point presse. Le M23, je vous rappelle rapidement, c'est une rébellion armée qui sévit actuellement dans le Nord-Kivu et dont plusieurs rapports des experts de l'ONU ont prouvé un lien avec le Rwanda, ce que Kigali dément. Alors la conférence de presse commence, elle se tient dans un hôtel à Nairobi et là apparaît Bertrand Bissimois, le chef de la branche politique du M23, et Corneille Nanga. C'est lui qui a géré les élections de 2018, puisqu'il était à la tête de la CENI. Il est depuis en bisbille avec le pouvoir actuel congolais. Il vit même être en exil depuis des mois. Oui, car il craint pour sa sécurité. Et il a fait des déclarations ces derniers mois évoquant un accord entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel Félix Tshisekedi lors des dernières élections. Alors vendredi dernier, ces deux personnages qui n'ont pas de lien historique annoncent donc la création d'un mouvement politico-militaire, Alliance du Fleuve Congo, qui comprend des politiques qui ne sont pas nommés et des groupes militaires. Alors 267 personnalités politiques a-t-il dit, 23 mouvements citoyens et 41 structures de la société civile, sans donner évidemment plus de détails. Quid du calendrier ? Pourquoi une telle annonce à l'approche de la présidentielle ? Alors avec l'objectif, il est clair, la refondation de l'État en utilisant les armes au besoin. Corneille Nonga a parlé plusieurs fois même de coup d'État. Le timing avant les élections, il n'est bien sûr pas innocent. Je vous rappelle qu'on vote demain en RDC. Ça renforce une inquiétude dans une période qui est quand même déjà très très tendue. Autre question, autre auditeur. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Juan, bonjour Pauline Azidi et bonjour à tous. A Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Nous vous écoutons. Alors ma question s'est formée de la manière suivante. Comme cette annonce, l'annonce bien sûr de ce mouvement politico-militaire, a été faite depuis Nairobi, la capitale kenyane, est-ce que cela ne risque-t-il pas de compromettre les relations diplomatiques entre le Kenyans et mon pays, la République démocratique du Congo, par le simple fait qu'il a permis que les cérémonies de l'annonce de ce mouvement politico-militaire soient élus ? Effectivement, Pauline Azidi ? Alors c'est une option, effectivement. Très vite, la RDC a demandé des explications à Nairobi. Le Congo a rappelé dès samedi à Kinshasa leur ambassadeur au Kenya, et celui auprès de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC. L'ambassadeur kenyan à Kinshasa a été convoqué par les autorités. Très vite, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a réagi. « On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Kenya, avec qui nous travaillons de manière étroite et pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, puisse abriter des activités subversives de cette nature. » Et le président kenyan a évidemment répondu. « Oui, le Kenya est une démocratie. Nous ne pouvons pas arrêter chaque personne qui fait une déclaration. Si une personne commet des actes criminels, alors nous ferons tout notre possible pour nous en occuper. Mais je ne peux pas arrêter une personne simplement parce qu'elle a fait une déclaration. C'est non démocratique », a-t-il répondu. Il faut aussi rappeler que cet événement se passe alors que l'EAC est en train de se retirer dans les conditions qu'on sait du l'Est de la RDC. Alors les autorités de Nairobi se sont quand même dissociées de toute activité passible de détériorer la paix en RDC. Et elles ont annoncé dans la foulée l'ouverture d'une enquête sur les organisateurs et sur le contenu de cette conférence de presse.